Salut les amis, bienvenue sur ExoBadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le saviez-vous ? Et aujourd'hui, on va parler de Mirage qui était une des légendes les plus demandées dans la première vidéo sur R.A.C.E. Alors, avant de commencer la vidéo, ce que je tenais à vous dire, c'est que toutes les informations que je distille dans ces vidéos sont issues de plusieurs sources, à savoir les comics d'Apex Legends, les écrans de chargement de chaque saison, les tweets des développeurs ou bien de personnes qui travaillent chez Respawn, comme par exemple Tommy Casiello anciennement, qui ne fait plus partie de l'équipe d'ailleurs, et puis de toutes les sources possibles qu'il peut y avoir en rapport avec Apex Legends. On commence donc avec Mirage. La capacité de Mirage a été un dérivé des capacités Holopilot et Clock de Titanfall 2. Tout le monde s'en doute, on sait qu'Apex a été calqué sur Titanfall et en fait, au tout début du jeu, c'était vraiment évident parce que le camouflage de Mirage faisait une sorte de silhouette blanche qui est exactement la même que Titanfall et le rendu a été amélioré et modifié par la suite. Ensuite, dans la chambre de Mirage, sur le vaisseau que l'on peut voir dans le trailer de la saison 3, on se rend compte que dans sa chambre, il y a de partout affiché des fanarts qui sont des fanarts réels, de vrais fans d'Apex Legends. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'écran de chargement Humbleweed de la saison 3. Et puis, on peut aussi apercevoir la figurine Mini Epics qui a été conçue par Weta Workshop de Mirage et que l'on pouvait acheter sur le net, je ne sais pas si elle est encore disponible. Après, si vous êtes un ancien joueur d'Apex ou que vous jouez depuis assez longtemps, sachez que dans le passé, quand on avait le bateau, plutôt le vaisseau Mirage Voyage sur bord du monde, on avait perdu dans les rochers aux alentours de la zone une sorte de tablette dans laquelle on avait un message audio de Mirage qui évoquait sa maman Evelyn Wheat qui souffre de démence et de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous mettrai les liens en description et je vous invite également à revoir mes anciennes vidéos sur le lore de Mirage. Et puis toujours pendant cette même période, on avait eu un deuxième journal audio dans lequel Evelyn Wheat évoquait les noms des frères de Mirage qui étaient Elon, Ricky et Roger. Alors là, je voulais prononcer la française, mais ce serait plutôt Roger et apparemment, ce serait une référence au doubleur de Mirage qui s'appelle Roger Craig Smith. D'ailleurs, ce dernier est connu pour avoir doublé de nombreux autres personnages du jeu vidéo, notamment Sonic, Sonic the Edgehog, Chris Redfield dans Resident Evil, Ezio Auditore d'Affirenz dans Assassin's Creed, Kyle Crane dans Dying Light et Bruce Wayne dans Batman Arkham Origins. Ensuite, dans le lore du jeu, Watson laissait sous-entendre que l'équipement au lot de Mirage n'était pas étanche. Bien, Tommy Casiello avait répondu sur Twitter en disant que désormais, il l'était tout simplement. On enchaîne avec l'animation d'exécution Strike a Pose de Mirage qui est tout simplement une référence au film Batman de 1989, en particulier quand le Joker assassine Carl Grissom. Il fait exactement la même pose. Après, une question qui revient très souvent, quelle est l'origine de Mirage ? Eh bien, Tommy Casiello avait répondu sur Twitter qu'en fait, Mirage avait environ 20 nationalités différentes mélangées. Il est vraiment métissé de plusieurs nationalités. Et Mania Gopian avait laissé entendre que l'une de ses nationalités était arménienne. Donc voilà pour Mirage, on en sait un petit peu plus sur ses origines. Après, en ce qui concerne la quête de la saison 6, qui avait révélé que Mirage était aux prises avec des problèmes de sexualité, eh bien, il a été conclu que l'on ne connaît pas réellement quelle est l'attirance de Mirage, même si on sait qu'il a quand même quelque chose d'assez intime avec Rampart et parfois aussi des liens assez forts avec Wrace, mais on pourrait considérer ça plutôt comme de l'amitié. Ensuite, dans le dialogue dans le jeu entre Mirage et Rampart, il a été révélé que Mirage avait participé à plus de 8 saisons des jeux Apex. Mais bon, désormais, le jeu étant bien avancé, je pense que ça fait beaucoup plus, vu qu'il est là depuis le début et qu'on est déjà à la saison 13. Après, concernant les connexions avec Titanfall 2, eh bien, il faut savoir que Mirage est le neveu de Droz. Droz étant, tout simplement, le frère de sa mère, donc son oncle. Mirage est ensuite l'une des seules légendes à consulter un thérapeute. Il le dit dans un passage du lore dans le jeu, sachant que Bangalore est l'autre légende qui consulte également un thérapeute. Ensuite, on enchaîne concernant les traits de caractère de Mirage. On sait qu'il n'aime pas l'art, mais en revanche, il adore l'art quand il en est le sujet. Notamment, on peut retrouver des peintures de lui-même dans le fameux vaisseau Mirage Voyage. Ensuite, sur le site officiel d'Apex Legends, on avait une lettre ou plus ou moins un profil de Mirage sur un site de rencontre. J'en avais parlé dans plusieurs vidéos de lore. Et dans ce profil, il avait évoqué une soirée où il était à un événement sur Dionysos, la lune de Psamacée, et où il avait consommé des champignons psychédéliques qui, je pense, sont assez particuliers. Et ce, après quoi, il a eu des relations sexuelles avec une citrouille. Oui, oui, avec une citrouille. Et d'ailleurs, ça a été aussi mentionné par Caustic dans le lore. Donc ça, j'en avais pas mal parlé, justement. N'hésitez pas à regarder les vidéos lore, vous retomberez dessus. Après, on apprend aussi que Mirage est parrainé par les fabricants du Trident, le fameux Trident que l'on retrouve sur Olympus et sur Stormpoint. Et pour terminer, on sait aussi que dans le lore, Mirage est au courant de l'existence de la demi-sœur de crypto. Voilà les amis, c'est tout pour Mirage. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, le saviez-vous ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me proposer les autres légendes que vous aimeriez voir rapidement. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée et à très vite pour d'autres informations ou petits secrets sur Apex Legends. Sous-titrage ST' 501